Il s'observe des actes de violence à caractère politique dans quelques localités du pays. Les cas illustratifs sont censés recenser dans les provinces de Kirwondo, Ngozi, Kayanza, Gitega et Bujumbura. Dans la province de Kirwondo, par exemple, en commune Nhega, sur la Corine Rukkore, des affrontements ont eu lieu entre certains militants des partis politiques faisant un mort et deux blessés. Un dossier relatif à ce cas a été ouvert et il est en cours d'instruction au parquet de Kirwondo. D'autres cas se sont observés dans la province de Bujumbura, dans les communes de Kabézi et Mouimbi. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les procédures d'enquête sont déjà entamées. Nous voudrions rappeler à tous les citoyens burundais en général et aux militants des partis politiques en particulier que la loi n'est pas envahieuse pendant la campagne électorale en cours et que quiconque l'enfreint doit subir sa rigueur. Nous rappelons particulièrement aux chefs des partis politiques battant campagne qu'ils ne sont pas exemptés de poursuites durant cette période et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte pouvant inciter leurs militants au recours à la violence. Il leur est demandé de rappeler à l'ordre de leurs militants tout en se désolidarisant de ceux qui enfreignent la loi. Nous demandons aux procureurs de la République de rester vigilants afin de traduire en justice tous ceux qui s'adonnent à la violence sans tolérance aucune. Le cas échéant, ils devront se transporter sur les lieux pour constater eux-mêmes les infractions et procéder à l'instruction dans le cadre de la procédure d'offrance. Nous avons demandé de rappeler à l'ordre de leurs militants tout en se désolidarisant de ceux qui enfreignent la loi.